Oui, des fois, l'élève a des difficultés sous-jacentes en motricité ou à garder une posture droite, mais si son pépite est trop haut pour lui ou sa chaise est trop haute et qu'il ne touche pas par terre, c'est sûr que ça ne l'aide pas. Si on est capable d'ajuster ça, c'est sûr qu'on va lui donner encore plus de chances de réussir. Je m'appelle Élise et je suis ergothérapeute. Quand la personne n'arrive pas à faire les activités qu'elle aime, c'est là qu'un ergothérapeute peut venir aider, soit par trouver des astuces, entraîner la personne. On prend l'élève au centre de nos interventions, puis on le regarde ici, maintenant, où est-ce qu'il est rendu. Moi, je travaille plus avec les enfants, presque qu'au premier cycle. Suivre la routine dans la classe, ça veut dire de s'habiller, ça veut dire de prendre la collation. C'est beaucoup l'apprentissage, donc démontrer. Quand je suis plus avec les troisième à sixième année, on est plus dans compenser pour que l'élève puisse suivre le groupe. C'est une différente façon d'intervenir avec les élèves selon leur âge. Les ergothérapeutes, on travaille beaucoup en prévention, puis beaucoup au niveau universel. Quand un élève réussit quelque chose, c'est sûr que ça leur donne un sentiment d'efficacité personnelle. Ça veut dire qu'ils vont être encore plus motivés pour les autres défis qui vont être mis sur leur chemin. D'où l'importance de faire de la prévention, puis d'aider les élèves à avoir le plus de stratégies, puis le plus d'outils dans leur sac. On est très peu d'ergot comparativement aux autres professionnels. Je trouve que c'est ça, l'apport de l'ergot. C'est tout seul, oui, on est capable de faire des choses, mais je trouve qu'en équipe, avoir différents regards, je pense que c'est ça qu'on peut apporter dans les différentes équipes-écoles. Je vois ça gros, c'est pour ça que je fais ce job-là. Sous-titrage Société Radio-Canada